Quel est le rapport du travail avec le salaire ? En l'occurrence ici, je vais me permettre de sortir un peu de l'activité artistique prise dans son analyse spécifique, donc le rapport à l'inspiration qui aboutit à l'œuvre, pour bien rappeler tout de même qu'abstraire comme ça une activité particulière de la personne qui en est l'auteur, un être humain, c'est impossible. On peut le faire un certain temps dans une analyse, mais dans la réalité, non, ce n'est pas vrai. On le sait bien. Quelqu'un comme Karl Marx a pensé qu'il était possible quelque part d'abstraire cette activité du travail qui produisait, je dirais, de quoi vivre matériellement de la personne humaine toute entière. Par exemple, du fait que, en fait, ce qui donne l'envie de travailler à la majorité des gens, peut-être pas à tous, mais à la majorité, c'est sa famille. On travaille avec énergie pour sa famille. La preuve en est, quand on créait en Union Soviétique des fermes géantes, adaptées aux services du peuple tout entier et qu'on donnait aux ouvriers une toute petite pelouse avec une petite maison pour leur famille tout de même, et bien la productivité agricole dans les petites pelouses était dix fois plus grande que dans les grandes sauf-causes et col-causes communautaires. Pourquoi? Parce que c'est plus fort que soi. L'être humain met son zèle, son énergie à travailler pour sa famille. L'être humain est un être éthique. Et bien, de la même façon, on ne peut pas séparer le travail de la nécessité d'en recevoir un salaire juste, un salaire juste qui permette de vivre. La conséquence de cela, c'est qu'à cause de ce que c'est que l'être humain et de son sens de la justice distributive, un sens, je dirais, qui fait partie de sa nature à cause de notre raison. Il n'est pas normal, qu'un ingénieur qui a travaillé, qui a étudié des années sur un banc de l'école, ait le même salaire exactement, qu'un ouvrier non spécialisé qui va simplement pelleter du grain. On pourrait dire, mais l'ouvrier travaille presque plus que l'ingénieur qui, lui, a un métier intellectuel épanouissant au point de vue humain puisqu'il part de l'inspiration et il aboutit à l'œuvre. Alors que celui qui pellet, souvent, a un travail déshumanisant, un travail d'esclave. Le raisonnement soviétique consistait à dire qu'ils ont le même salaire, chacun a sa propre croix, de fait, et les avantages de son métier. Eh bien, en réalité, celui qui met un rapport à l'inspiration, au projet, qui invente, évidemment, doit être, parce qu'il est un être humain, complet, avec une famille, et aussi avec des besoins de reconnaissance, doit être, au point de vue du salaire, récompensé davantage, évidemment, que celui qui, simplement, loue sa force efficace, sa force efficace musculaire. Alors attention, évidemment, ça, ce n'est pas un absolu. Ça veut dire que si les différences de salaire sont mille fois, cent mille fois, ça n'ira pas. Celui qui travaille péniblement, et qui est utile, aussi, au bien commun, avec sa force musculaire, en subira une telle injustice, un sentiment tellement profond, que ça aboutira au malheur et à la destruction de la société. Il faut donc un rapport lié à une justice distributive. Et certains ont établi le nombre de fois où doit être plus, je dirais, plus performant le salaire de quelqu'un qui a accès directement à l'inventivité et au projet. On ne peut pas, parce que l'être humain est humain, on ne peut donc pas laisser ça simplement à la loi de l'offre et de la demande. Il doit y avoir une mesure venant de la psychologie, de la sociologie, de l'État qui applique ça et qui met une certaine relativité dans des excès qui pourraient intervenir là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on voit par cette leçon ? Eh bien, on voit que le travail ne peut pas être totalement séparé de ce qu'on appelle la philosophie politique, de même qu'il ne peut pas être séparé complètement de la philosophie éthique. Tout est lié dans la vie pratique de l'homme, mais le philosophe, lui, évidemment fait des analyses où il coupe un peu en tranches la réalité afin de mieux revenir à la réalité après, qui est plénière, qui est un être humain complet avec toutes ses dimensions.